Salut à tous, bienvenue sur le V-LOG, on est au Camping des Rampins, il est 9h15, ce matin pas de warm-up, on est samedi, on se dirige vers le circuit, tranquillou, je vais vous filmer un peu tout ça. Le bazar, il dit, maintenant je suis devenu mort, pour détruire le monde. C'est un peu, ça s'est même pas vu sur la moto. Ça y est, on arrive sur place. C'est presque un poil déçu de la target, non de la target pour la course, parce qu'il veut qu'on roule en 54 ans. Il dit, si vous vous sentez bien, vous vous mettez en 53.5, mais on ne veut pas dessous. Chose intéressante, Etienne a reçu sa nouvelle combine avec les nouvelles upgrades qu'on a fait à Spa. Au niveau des bras, au niveau du cou, et apparemment c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire de la semaine ? Je suis assez content. On a changé ça aussi, non ? Avec la pression. Ah ouais. Je suis très content. Bon feeling, avec la manteau, avec les pneus, parce que c'est la première fois que je roule ici avec les pneus. Je suis bien content du feeling et mon chrono en qualif, j'aurais bien aimé rouler en 51. J'ai fait une grosse erreur dans mon tour vite et qui me coûte je pense un petit peu de temps. Mais voilà, on est très content, on a un bon rythme de course aussi. Je suis assez satisfait des réglages qu'on a fait sur la moto, des boulots des gars qui ont bien bossé. Pour nous faciliter un peu la vie à avoir une moto peu physique et une moto efficace. Donc ça va être cool. Et à voir, je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements. Donc il va falloir rester concentré. Je ne sais pas si c'est moi qui ai reçu. Moi je ne sais pas si je t'en ai vu d'abord. Bonne gamme ! C'était 3H quand on a eu fini, j'ai dit oh bah tu as quoi, je vais travailler pour je les couler. Et puis, la numéro plein de gaz, la numéro 6, la team plein de gaz depuis LE départ. Et puis il y a d'autres pilotes qui a réalisé un instant. L'air d'accord. Oh, tu vas bien ? Ça va, il t'aura la forme. Je suis venu, mais je bossais toute la semaine. Ça va faire des chaussures, Mipi ? Hein ? Ça va faire des chaussures, Mipi ? Non. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 On est à 19 secondes de la Yacht. Il roule en 54.2 et devant ça roule en 55.8. Dernier tour, 56.3 pour la une qui est derrière. Le jeu est grand ouvert. Il tient de rouler fort, ça fait plaisir à voir. Mais bon, je suis en bonne piste. Oh putain, la rave, mon frère. Attends, je dois couper la caméra. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure de coude. Ça dit quoi? Les gourdes c'est ok, la combine est sèche, le camelback est rechargé, la combine est lavée, les bottes c'est ok, la sous-combine c'est ok, la dorsale c'est ok. Et bon, donc il est minuit trente-trois, on est p1, on a cinquante-sept secondes d'avance sur la set, ça suffit pas en terme de nombre de ravitaux, ils ont un de moins, donc ils vont pas tarder ravitailler, on est un petit peu plus rapide là, depuis trois relais. C'est bon. 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 Etienne vient de passer Pierre et la Nika sur la set, il a quatre secondes de retard, il est remonté, et là il vient de passer, donc il creuse. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que ça commence à faire un petit peu de temps, donc ce serait bien de renouer. En tout cas, je vous dis à l'année prochaine. Bises. J'espère qu'Hugo ne mettra pas trop longtemps à sortir le vlog. Ciao. Ça y est, la saison 2024 est finie. Bon, on est le 27 octobre. Beaucoup de rebondissements pour au final finir vice-champion et gagner le bol d'or. C'est une récompense du travail fait durant toute l'année pour toute l'équipe. On ne sait pas si on continue l'année prochaine le vlog. Un vlog me demande pas mal de travail sur l'épreuve, mais le pire c'est après. J'ai à peu près, sur celui-là, j'ai 40 heures de montage. Donc ça représente beaucoup de temps et j'ai une autre vie à côté de ça. Donc à voir comment on peut s'organiser pour l'année prochaine si on continue. S'il y a des partenaires intéressés, n'hésitez pas à nous faire signe. En tout cas, merci à tous et peut-être à l'année prochaine.